J'ai pas à ramasser ce que je voulais, est-ce que tu peux me laisser ramasser ? Voilà, ça, ça, comme ça les trucs en décomposition, il va falloir avoir du caca et c'est très bien, alors, donc j'ai dit que j'allais farmer du bois, donc ce qui veut dire qu'il va falloir prendre mes triceratops avec moi, et on va aller se balader avec eux, pour le coup, on va aller sur le plateau, je voulais aller là-bas tout à l'heure, on va aller voir ce qu'il y a, et ça me permettra en même temps de farmer le bois, je sais qu'il y en a, d'ailleurs, je vais rajouter une lance, est-ce que j'ai de quoi faire une lance ? Non, j'ai pas assez de bois, j'ai plus de bois du tout, bon, bah ça marche, on va y aller ! Euh, oui, non, c'est surtout que quand tu es en train de construire, on considère que tu es en train d'utiliser tes mains, et que tu es en train de faire d'autres choses que pouvoir courir, donc forcément, tu ne peux plus courir, tu ne peux plus sauter, euh, ça paraît logique, euh, forcément, tu es en train de faire autre chose, donc tu cours pas, tu sautes pas, euh, c'est normal, tu fabriques, en fait, donc quand tu es en train de fabriquer, tu peux pas courir, tu cours moins vite, parce que tu as les mains occupées, euh, ça paraît crédible, en fait, c'est pour éviter que, euh, je pense, les joueurs, euh, par exemple, fabriquent, euh, enfin, utilisent leur équipement, le casse, euh, gardent en touche, bindé, comme moi je le fais, par exemple, pour, euh, pour le bois, enfin, pour tout ce qui est outils, etc., dès que c'est cassé, je le répare, sauf que si tu es en phase de PVP, euh, euh, notamment sur les serveurs, ben, le gars, il est en train de, il a son épée sur lui, pour peu qu'il ait de quoi réparer, euh, il lance tout de suite la réparation, et, euh, ben, il peut continuer de se battre, de fuir, etc., alors qu'il aura mal préparé son assaut, c'est surtout pour ce genre de choses, je pense que, euh, il faut voir ça, euh, comme ça, après, bon, euh, ça peut se défendre, oui, non, euh, peu importe, mais voilà, dans l'idée, euh, ça, ça, ça paraît, euh, ça paraît crédible, quoi, c'est pas non plus, euh, totalement aberrant. Euh, si Carthage, c'était, euh, le pire ennemi de Rome, c'est, il y a eu quatre, euh, non, il y a eu trois guerres puniques, d'ailleurs, la première, ça a donné, la Sicile, euh, aux Romains, la deuxième, ça a donné, euh, l'Espagne, aux Romains, et la troisième, ça a été la destruction de Carthage. Et d'ailleurs, la deuxième, c'est, euh, suite à, euh, l'attaque de Hannibal, euh, donc, le général Carthaginois, en passant par, euh, les Alpes, euh, pour contourner, euh, les Italiens, euh, donc, ils étaient partis depuis, euh, l'Espagne, ils ont contourné les Italiens, ont fait passer, euh, les Alpes avec les éléphants, donc, sachant qu'ils étaient partis avec, euh, près de 150 éléphants, euh, quand ils ont terminé de traverser les Alpes, il en restait quand même une bonne cinquantaine, ce qui, euh, pour l'époque, pour les Romains, était, euh, phénoménal, parce que c'était immense comme armée, et, euh, ils connaissaient pas cet animal-là, ils savaient pas comment s'en défendre, euh, malheureusement, Hannibal, euh, au lieu d'attaquer directement Rome, euh, a attendu, euh, à Pavie, hein, d'où la, euh, la fameuse expression, les délices de Pavie, donc, euh, c'est là où, en fait, euh, les armées d'Hannibal, se sont, euh, il me manque pas, hein, non, ils sont là, euh, donc, euh, les armées d'Hannibal, en fait, euh, se sont, euh, vous avez fini, non ? se sont mis, euh, euh, enfin, à rien faire, entre guillemets, putain, mais c'est pas vrai, je prends des dégâts de partout, là, t'es d'accord, euh, oui, donc, euh, Hannibal, en fait, euh, avait fait, laissé ses troupes, euh, se, euh, reposer, euh, à Pavie, et donc, euh, ben, les gars se sont un peu empâtés, ont arrêté de se battre, euh, aller dans la luxure, donc, en gros, euh, si vous voulez, ils allaient voir les putes, etc., euh, pour faire un peu grossier, et, euh, ben, quand, euh, les généraux romains ont attaqué, ben, ils se sont retrouvés face à une armée, euh, complètement décadente, qui était plus capable de se battre, etc., donc, ils ont fait un bon massacre, et puis, bon, entre-temps, ils ont appris à se battre aussi, euh, contre les, contre les éléphants, donc, sachant qu'un éléphant, euh, si vous le rendez fou, et ben, il fait des dégâts, autant d'un côté que de l'autre, et, euh, si vous le blessez, euh, fortement, il n'obéit plus du tout à son cornac, donc, euh, ça devient, euh, ah, purée, encore un méga Neura qui m'attaque, euh, donc, si vous voulez, euh, vous faites ça, euh, ben, vous gagnez la guerre, en retournant les armes de vos adversaires contre eux. Ah oui, oui, je suis en mode bûcheron complètement, là, je suis en train de farmer pour, euh, pour faire la porte béhémoth, donc, euh, il me faut énormément, il faut 900 de bois, 900 de pierres, donc, donc, c'est pour ça que je suis vraiment en mode, euh, en mode farm, euh, je les ai, hein, les 900 de bois, regardez, là, euh, je pense que je les ai plutôt pas mal, la pierre aussi, j'ai plutôt bien avancé, je farme un petit peu, là, j'en ai deux qui sont quasiment complets, mais je les mets pas plus, parce qu'après, ils pourront pas porter, et, euh, j'en ai qu'un seul, qui va, que je vais pouvoir encore bien, bien remplir, donc, euh, là, je ramasse un peu de, de bois, un peu de pierre, et, euh, ben, après, on va se rentrer à la base, et puis, euh, je vais aller poser tout ça, et puis, on en profitera certainement pour fabriquer un petit peu, euh, puisque, pour le coup, ben, on va pouvoir rénover, euh, entre guillemets, euh, ma première habitation, ben, on va dire que j'ai eu, euh, un peu mes périodes, passer un temps, c'était beaucoup l'Egypte, euh, beaucoup pour la mythologie et l'architecture, euh, la Grèce, c'était plus pour les philosophes, euh, j'ai beaucoup apprécié, euh, enfin, même si je me suis pas beaucoup penché dessus, mais, les Assyriens, les Babyloniens, qui sont aussi très intéressants comme, comme culture, euh, vous avez également, euh, les Hittites, même si, euh, ils sont beaucoup moins référencés, mais, euh, c'était des grands adversaires, euh, des, euh, des Égyptiens, donc, ça peut être aussi assez intéressant, il me manque pas un, là ? Il m'en manque un. Ah, il est peut-être un peu trop chargé, lui. Ok. Bon, on le fera monter niveau par la suite. Ah, t'es complet, toi ? Ah non, toi, t'es pas complet du tout. Euh, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Alors, j'ai beaucoup apprécié tout ce qui était Inca, Inca, Aztèque, Maya, euh, qui sont vraiment, je trouve, très intéressants aussi, euh, à des degrés divers, après, voilà. Euh, on va dire, les Scandinaves, les Nordiques. Alors, on dit Vikings maintenant, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est très réducteur, euh, et ça correspond pas à la réalité de l'époque, euh, et Vikings est en plus un terme, euh, créé par, on va dire, les, les catholiques, euh, qui se faisaient raider, en fait, par les, euh, par ces nations-là. Euh, on les réduit souvent aux Danois, Norvégiens et Suédois, ce qui est pas tout à fait vrai, puisque c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, bref. Euh, là aussi, c'est assez intéressant, mais là, on est plus dans le, dans le haut Moyen-Âge, euh, sinon, si vous voulez des nations qui étaient sympathiques aussi, vous avez les Perses, euh, dans quoi, dans quoi on peut taper encore, peut-être pas mal, euh, bon, après, les Celtes, malheureusement, les Celtes, c'est assez peu connu, on a assez peu de retours de leur part, enfin, de, c'est pas toujours évident d'avoir un retour de, de l'histoire de la part des Celtes, mais, euh, là aussi, il y a des choses très intéressantes, c'est sérieux, non ? Alors, un, deux, trois, voilà, il descend tranquillement, on va aller sortir de là, donc, ouais, j'aime beaucoup, euh, l'Antiquité, euh, c'est l'une de mes périodes historiques préférées, euh, après, bon, il y a des bords, il y a un peu de tout, un peu de rien, c'est sûr, euh, mais voilà, dans l'idée, j'aime, j'aime beaucoup de choses, quand même, je suis vraiment un passionné d'histoire, euh, et c'est entre autres pour ça que je joue pas mal, la behemoth, en fait, c'est une porte gigantesque, euh, et après, le behemoth en lui-même, c'est, ça vient de la mythologie, alors, euh, quelle mythologie le behemoth, euh, je veux pas dire de bêtises, mais le behemoth, en fait, c'est un gros monstre, gigantesque, euh, et donc là, ils ont appelé la porte, la porte behemoth, parce que c'est une porte, justement, qui est très très grande, et qui permet le passage, euh, le passage des dinosaures les plus gros, donc, c'est-à-dire faire passer le T-Rex, faire passer le Diplodocus, le Brontosaure, euh, voilà, surtout ces très très gros dinosaures, qui, en temps normal, bah, en fait, vous pouvez faire des portes, mais qui sont plus petites, et forcément, ils passeront pas, euh, toi, t'es bientôt à niveau, ça, c'est très bien, toi, t'es à niveau ou pas ? Non, aussi, t'en manques un petit peu, je vais essayer de les approcher, et on va aller, euh, remplir mes coffres, alors, ah oui, j'ai trop de branchage, je suis à 1400 de branchage, dis donc, ouais, j'en ai beaucoup trop, euh, euh, enfin, je retire, un, deux, trois, quatre, allez, mille de branchage, ce sera très bien, on va ranger les branchages, parce que là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop, on va ranger le bois, ok, ok, et on va pouvoir voir notre porte des motards, alors, j'espère que je serai assez costaud pour la porter, cette porte, parce que, alors ça, c'est pas gagné du tout, euh, ok, j'ai 100, ça c'est bon, ah, j'ai peur de ne pas avoir assez de pierre, oh là, doucement, 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 le dodo est apparu pour mourir juste derrière, eh ben, il a pas eu de chance le dodo, euh, il a bien fait d'apparaître, tiens, euh, alors, ok, bon, ça je vais garder sur moi, et il me manque quoi alors, pour la fabriquer, cette porte béhémote, ah, je peux la fabriquer, bon, bah c'est parti, et si je veux fabriquer maintenant ça, il me manque des lingots de métal et du ciment, d'accord, alors, les cadres de dinoportes béhémote en pierre, a été fabriqué, et je vais voir si je peux le poser, c'est pas dit du tout, il faut peut-être que je fasse des, un, un sol en pierre, parce que pour l'instant j'ai mis des supports, mais ils sont en bois, bah, j'arrive à la portée, moi la porte, apparemment elle pèse, euh, 4, 4 kilos, enfin, la structure fait 4 kilos, mais après, euh, pourquoi j'ai l'impression d'être bloqué dedans, ok, je crois qu'elle est grande, euh, ouais, ouais, d'accord, bon, alors, je crois que j'ai un petit problème, du style, euh, non, 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 on se calme là, on se calme là, bon ah bon bah ça c'était un bon fail en bonne et due forme voilà 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 ça c'est fait j'étais content d'avoir fait une porte gigantesque ah bah voilà bon ça c'est fait quelque part j'avais une porte gigantesque bon bah tant pis je refarmerai pour l'avoir c'est pas très grave ah ouais la déception d'un homme alors là mais là vraiment vraiment très très beau quoi ouais non bon bah tant pis ah j'irai refarmer de la pierre j'irai refarmer du bois on est plus à ça près je vais aller ramasser les oeufs moi ça va être plus rapide tiens alors l'oeuf ah non mais c'est la déception d'un homme je vais ramasser les oeufs ouais je ferai moins de bêtises en ramassant les oeufs que je pense que ça vaut mieux pour moi en fait ah non mais franchement c'était de toute beauté là vraiment très très bon oh la la ça c'est du fail mais du très très bon fail là ah j'y crois pas j'ai détruit la porte des émottes mais pourquoi moi ah ouais le fail total complet là mais vraiment bon quand même très très gros niveau là oh la la bon bah j'irai refarmer avec avec les copains là oh la la ah en plus c'était j'étais tout content je venais de poser ma première porte behemoth et euh beau fail en perspective quoi oh la la ah ça c'était du très très beau fail franchement là il y a du niveau oh la la alors c'est dommage parce que dans ces cas là voilà ça c'est fait euh le voilà le le souci c'est que voilà c'est oh il faut refarmer tout ça ah la la ah non mais là c'était très très bon quoi euh comment je peux faire ça quoi bon tant pis euh j'irai refarmer euh voilà bon c'est pas très grave en soi on est que sur un jeu c'est pas la fin du monde euh j'irai refaire le tour des des différentes mines de pierre etc c'est comme ça euh c'est comme euh elle volante etc ce sont des erreurs que je fais souvent bon tant pis en tout cas on va s'arrêter là euh pour ce live euh parce que minuit approche et euh que je commence à être assez fatigué euh j'ai ma journée de travail quand même dans les pattes et que euh ben voilà là j'aurai pas pas le courage de refarmer euh maintenant euh j'ai besoin d'aller me reposer un petit peu ah oui c'est complètement filmé tout est filmé là ah ouais tellement de désespoir bah oui c'est ça mais c'est complètement ça c'est complètement ça pour le coup euh un bon gros temps de farm pour un bon gros vieux fail bien comme il faut mais bon c'est ça aussi le jeu c'est ça euh ce sont des choses qui arrivent euh voilà bon allez moi je vais me poser tranquillement sur mon toit et pleurer ma porte feu ma porte behemoth en tout cas j'espère euh que cette euh ce chat euh ouais j'ai rasé une forêt ouais bah oui exactement j'ai rasé une forêt euh juste pour ça et pour pas avoir de résultat bon bah c'est des choses qui arrivent euh bon j'espère que cet épisode en tout cas que ce live euh vous a plu euh ceux qui euh bah vous participez au live merci à vous bien évidemment merci euh d'avoir participé d'avoir discuté avec moi euh du jeu et puis d'autres choses euh on se retrouvera donc pour un euh mais oui mais il sera sur Youtube il sera sur Youtube vous inquiétez pas il sera celui là euh donc bah je vous remercie bien sûr d'avoir participé au live euh merci à ceux qui suivent euh les épisodes euh sur Youtube on se retrouvera donc 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 Sous-titrage FR ?